Musique Bonjour et bienvenue sur reportage-maison.com Pour répondre aux goûts, tendances et budgets de chacun, il existe de nombreuses variétés de tissus d'ameublement. Dans cet univers à forte concurrence mondiale, certains ont réussi à préserver indépendance et qualité. Ainsi, une maison française transmet depuis deux siècles, de génération en génération, des valeurs et un savoir-faire qui ont su évoluer pour s'adapter aux tendances et à l'air du temps. Dans un métier où les acteurs sont nombreux, nous avons voulu percer les secrets de longévité de cet éditeur de tissus pas comme les autres, Toile de Mayenne. Toile de Mayenne est née en 1806 dans le petit village de Fontaine-Daniel sous l'impulsion de négociants de tissus parisiens. Ils décidèrent de s'installer en Mayenne car il existait dans cette région une tradition de tissage, des cultures de lin et de chanvre, ainsi qu'une blanchisserie à l'aval. Ils acquièrent à cette époque un immense domaine, idéalement situé au bord d'un étang d'où ils tireront la force motrice nécessaire au fonctionnement des métiers à tisser. 200 ans plus tard, alors que l'entreprise familiale s'est concentrée depuis longtemps sur le tissu d'ameublement et la confection sur mesure, les collections se renouvellent sans cesse et s'étendent pour s'adapter aux décorations d'intérieur en constante évolution. Selon Grégoire Denis, savoir rester à l'écoute de tous les clients est un enjeu primordial pour la continuité et le développement de l'entreprise. Comme nous sommes distributeurs en partie de nos produits, nous sommes en contact permanent avec les clients et leurs attentes. Et ça nous permet d'être très réactifs, de faire évoluer notre offre de produits, de tissus, mais aussi de sur-mesure par rapport aux attentes des gens. Et pour répondre à ça, nous renouvelons à peu près 20% de la collection par an, ce qui fait 120 modèles, 120 tissus. Mais nous sommes aussi en phase d'extension de l'offre, l'objectif étant d'avoir une collection plus grande année après année, pour à la fois coller aux tendances, mais aussi élargir notre champ de clientèle. Aujourd'hui, on a besoin, dans les pièces de la maison, qu'ils deviennent des pièces multifonctions de tissus et de mise en œuvre différente du tissu. On a peut-être un peu moins de rideaux aux fenêtres, on a besoin de paravents pour séparer, on a besoin de parois japonaises pour séparer une pièce en deux. Donc on a besoin de laisser entrer de la lumière. Donc tout ça nous oblige à nous adapter en permanence, à innover, à sortir de nouveaux tissus. Continuer à produire exclusivement en France, tout en restant financièrement indépendant, suppose une volonté, une stratégie et une organisation particulière de l'entreprise. Nous ne faisons pas de grandes séries. Que ce soit en fabrication de tissus ou en confection sur mesure, nous faisons des petites séries. J'appelle ça l'artisanat organisé. C'est pas de l'industrie. Si c'était la grande série, l'entreprise ne serait sûrement plus localisée en France, puisque nous n'aurions pas des coûts qui nous permettraient de le faire. S'adapter aux tendances, en 2011, c'est aussi développer des produits en harmonie avec l'écologie. Pour les tissus, quelques années d'études ont permis à l'entreprise le lancement de collections respectueuses de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons cinq collections qui sont complètement fabriquées avec ces fils de coton ou de lin bio. Et en plus, le lin vient de Normandie et filé dans le nord de la France. C'est une filière courte, avec peu de transport, donc c'est encore plus environnemental. Nous sommes en veille aussi depuis un moment sur le développement des colorants issus du fustet, du genet, de l'indigo, du mirobalan, qui est un prunier qui se cultive au Canada. Ils extraient de ces essences des pigments naturels que nous pouvons utiliser maintenant en les sélectionnant bien parce que nous pouvons avoir des résistances à la lumière qui soient suffisantes. Donc nous avons décidé cette année de lancer nos premiers tissus avec des fils bio, coton et lin, teints avec des colorants végétaux. Une fabrication irréprochable et des services clients allant du conseil jusqu'à la pause à domicile ont conduit Toile de Mayenne à être labellisée en 2008 entreprise du patrimoine vivant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur reportage-maison.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501